Soucieux de contribuer à l'apaisement de la situation et au rétablissement de la confiance entre les parties prenantes et de renforcer la cohésion sociale, le programme d'international IDA Tchad a soutenu l'organisation de l'atelier de la coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable sous le thème « Paix et cohésion sociale ». Tenu les 14 et 15 décembre 2022, l'atelier avait pour objectif de renforcer les capacités de la coalition des femmes tchadiennes médiatrices afin de faciliter la consolidation d'une dynamique sociale pour la culture et l'instauration de la réconciliation nationale de la paix et du vivre ensemble dans les localités au Tchad. Pour l'occasion, la présidente de la CFT MPD, Mme Ashtaji Brinsi tout en remerciant IDA International pour son accompagnement a rappelé l'essentiel des recommandations du domaine Critique 5, « Femmes et conflits » et du domaine 7 « Femmes et participation au processus de prise de décision » sont repris par la résolution 1325 et connexe du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle toutes les parties à la promotion du rôle de la femme dans tous les processus et instances de prise de décision relative à la recherche de la paix. Mesdames et Messieurs, je voudrais que nous fixions particulièrement une recommandation du domaine Critique 5 qui demande au gouvernement de renforcer le rôle des femmes et d'assurer leur représentation égale à tous les niveaux de responsabilité au sein des institutions nationales et internationales qui sont susceptibles de définir ou d'influencer les politiques relatives au maintien de la paix, à la diplomatie préventive et aux activités connexes, ainsi qu'à tous les stades de la médiation et de négociation de la paix. Pour le chef de programme IDA International Tchad, Abdul Wahabba, cet atelier intervient dans un contexte politique, social et économique agité et fortement marqué par les événements tragiques du 20 octobre dernier. Pour lui, cette situation enjoint tous les acteurs et partenaires du Tchad a œuvré sans relâche à l'apaisement et le retour de la confiance avec acteurs et la pacification sociale du pays. Je voudrais, au nom de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, vous souhaiter la bienvenue, la chaleureuse bienvenue à cet atelier de renforcement des capacités des femmes médiatrices sur la paix et la cohésion sociale. Comme vous le savez, le Tchad est engagé dans un processus de transition politique qui est déterminant pour la refondation du pays dans sa marche pour la consolidation de la démocratie et sa marche vers le développement. Il est important que ce processus se déroule dans la paix et dans la cohésion sociale sans lesquelles rien de durable ne pourrait être bâti. La représentante du ministre du Genre et de l'Action sociale, Mme Apolline Moudalbet, souligne que les femmes sont les premières victimes lorsqu'il y a des conflits. Quant au ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Abderrahman Koulamala, il nous faut sans complexe nous pencher sur les racines des mots qui minent notre cohésion sociale et que tout le monde doit adhérer à l'approche initiée par la CFT-MPD et notamment celle de se mobiliser pour la paix et le vivre ensemble. Il a par ailleurs tenu à remercier vivement IDA International pour son appui multiforme et surtout dans la quête de la paix et la cohésion sociale au Tchad. Je voudrais remercier particulièrement IDA International de tout ce que vous faites pour consolider la paix et l'unité dans notre pays. Je voudrais vous remercier d'autant plus que quand j'ai pris la tête de ce ministère, j'ai vu l'immense travail que vous avez fait pour consolider la paix dans ce pays et je vous tiens sincèrement à vous remercier et vous encourager à continuer à nous aider. Il faut noter qu'au total, ce sont 50 femmes médiatrices venues des provinces et de N'Djamena qui ont bénéficié de cette formation. Elles ont été éclairées pendant ces moments par d'éminents experts nationaux et la chargée de programme principal, Médiation d'IDA International Tchad sur différents thèmes d'actualité à savoir Contexte sociopolitique, sécuritaire et typologie des conflits au Tchad La typologie des acteurs et leur capacité à contribuer au renforcement de la cohésion sociale au Tchad Le leadership féminin et la capacité des femmes à contribuer au renforcement de la paix et cohésion sociale La contribution de la coalition dans la recherche de la paix et perspective L'approche à la médiation A la suite des différents exposés des débats riches et édificateurs ont animé la session suivie des séances de travaux de groupe Ce qui a permis aux participantes d'identifier les défis majeurs de l'engagement dans la médiation et les leviers possibles dans la contribution efficace des femmes au renforcement de la paix et de la cohésion sociale Mesdames et Messieurs, chers participants Vos capacités renforcées sur la paix et la cohésion sociale sont renforcées Je suis convaincue que vous disposez désormais des leviers à activer pour promouvoir la paix et le vivre ensemble pour une transition apaisée au Tchad Sur ce, je vous souhaite bon retour aux participants venus des provinces et une très bonne réussite de cette entreprise dans cette entreprise de médiation et je déclare clôt les travaux de la télé de renforcement des capacités des membres de la coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable et organisation soeur Merci d'avoir regardé cette vidéo !